On ne m'écoute pas du tout. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur mon chiot que vous voyez là. Je ne sais pas si ça va fonctionner avec le micro. Je vous en parle beaucoup, beaucoup en story Instagram, mais pour les personnes qui ne suivent pas forcément mon compte, je voulais vous en parler ici. Je vais la laisser tranquille, mais je voulais juste vous la montrer là. Elle a déjà tellement grandi, ça fait 10 jours qu'on l'a. Elle a déjà les oreilles qui se sont redressées. Elle est beaucoup, beaucoup plus lourde, beaucoup plus grande. C'est fou à quel point ça grandit vite à cet âge-là. Pour les personnes qui me suivaient déjà l'année dernière sur les réseaux sociaux, vous aviez pu voir que j'avais déjà un chiot à Copenhagen et je vous avais expliqué que je m'en occupais avant de trouver une famille d'accueil. Et c'est exactement la même chose cette année. En fait, on récupère les chiots chez le vétérinaire. Ce sont des chiots qui sont abandonnés, qui sont trouvés dans la rue, qui n'ont plus de maman, qui n'ont plus de parents, qui proviennent d'une portée où il y a beaucoup trop de chiots, donc la maman ne peut pas s'en occuper. Et donc en général, les gens les apportent chez le vétérinaire ou c'est le vétérinaire qui les prend lui-même dans la rue. Et en fait, ensuite, pour s'en occuper, parce que vous imaginez bien que le vétérinaire ne peut pas faire tout tout seul, il demande à des familles d'accueil en gros de s'en occuper, de leur donner de l'amour, de s'occuper des soins, pour leur trouver ensuite des familles d'adoption ici sur l'île, des familles qui peuvent les accueillir longtemps ici. En fait, moi je suis vraiment là pour lui donner de l'amour, pour la sociabiliser. Mon travail ici, c'est de trouver des gens qui habitent sur l'île et qui veulent un chien. Et c'est pas très facile, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'expats effectivement, mais c'est des gens qui font beaucoup de voyages, qui partent longtemps, qui partent 2-3 mois en tout cas pendant l'hiver ici, pour revenir ensuite. Donc c'est pas forcément facile de trouver des familles d'accueil, c'est le gros problème. Il y a énormément de chiens errants en Thaïlande, c'est un vrai souci. Alors après, c'est des chiens errants, mais c'est des chiens qui sont quand même... C'est des chiens de rue, mais qui sont quand même souvent nourris par des Thaïs, ils ont parfois des colliers. C'est des chiens errants certes, mais c'est pas des chiens sauvages pour autant, parce qu'ils ont très souvent des contacts avec l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a autant de chiots sur l'île de chiots abandonnés, parce qu'ils se multiplient très très vite. C'est pour ça qu'il est super aussi, quand c'est le vétérinaire qui les récupère comme ça, c'est qu'on les fait opérer. D'ailleurs, on l'emmène demain se faire opérer, se faire stériliser, parce qu'au moins ça permettra de limiter les problèmes de chiots et d'adoption. Donc elle est tellement, tellement mignonne, qu'on a déjà tellement de gens qui la veulent et qui habitent ici, qu'il n'y aura aucun problème avec elle. Et en fait, si ça n'avait pas été le cas, c'est super dur. Je voulais tout faire pour ne pas que ça arrive. C'est qu'au bout de cinq semaines, on est censé les remettre dans la rue, parce qu'en fait, quand ils sont trop chauds, ils ne sont pas acceptés par les meutes, par les autres chiens, donc ils peuvent être tués. Et quand ils sont trop âgés, pareil, ils peuvent ne pas être acceptés, alors qu'au bout de trois mois et demi à peu près, c'est pile le bon âge où ils peuvent être acceptés. Et il vaut mieux les mettre dans la rue à ce moment-là, plutôt que de ne pas leur trouver de famille, les mettre ensuite dans la rue, il y a beaucoup plus de chances qu'ils meurent à ce moment-là. Donc bon, elle, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Après, ça va peut-être être différent pour les prochains chiots qu'on va prendre. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, s'ils sont remis dans la rue, avec toute l'association du vétérinaire, etc., ils sont mis dans des coins de rue, on va dire. C'est souvent autour des temples pour que les moines puissent s'en occuper. Et c'est dans des coins où il y a le moins de voitures possibles, donc le moins d'accidents possibles. Et au moins, le vétérinaire peut aller checker de temps en temps pour voir s'il n'y a pas de blessures. Il peut les soigner s'il y a un problème. Il peut leur donner à manger pareil s'il y a un problème. Donc ils sont remis dans la rue, mais ils sont quand même surveillés, heureusement d'ailleurs. Et alors nous, on l'a appelée Shirley, c'est une petite chienne. On l'a eue, elle avait 7 semaines. Elle a un peu plus de 2 mois, mais elle a déjà tellement grandi. On est allé la chercher dans la jungle. Elle avait été récupérée par un mec avec ses 2 autres frères. Et moi, je l'avais vue en photo déjà. La compagne du vétérinaire nous avait demandé d'en prendre un parmi les 3. Elle, je ne sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, oh là là, elle est vraiment pour nous, elle est trop mignonne. Donc on est allé la récupérer à l'autre bout de l'île, dans une maison dans la jungle. Et tout de suite, mais ça a été un amour de chien. Elle était tellement, tellement mignonne. Elle est toute douce, elle est toute calme. On se disait, mais ce n'est pas possible, il y a un problème. Elle nous cache quelque chose au début, parce qu'elle dormait tout le temps. On l'a laissée la nuit dans le salon, en fermant toutes les portes. Il n'y avait aucune bêtise. Elle ne pleurait pas. Elle était toute calme, toute gentille. Elle fait des câlins. Elle ne saute pas du tout sur toute la bouffe. Elle ne pleure pas. Elle fait des câlins. Elle est hyper intelligente. En 2-3 jours, elle sait déjà s'asseoir, donner la pâte au moment de manger. Enfin bref, c'est un bonheur ce chien. Et je pense que ça va être très très dur pour moi de m'en séparer. Le problème, parce que vous êtes nombreuses quand même à me dire « Mais pourquoi tu ne la ramènes pas ? Pourquoi tu ne l'adoptes pas ? » C'est que déjà, il faudrait que je la ramène en France. Et pour ça, il y a des procédures. Les douanes sont un peu compliquées. Donc, il faut faire des prises de sang. Il faut lui faire faire un passeport, il me semble. Donc, ça prendrait des mois. En soi, j'ai le temps. Mais c'est juste que, ok, pour la ramener à Paris, déjà, je ne suis même pas sûre. Je ne sais même pas ce que je vais faire en rentrant, où est-ce que je vais aller. Et c'est surtout pour la mettre à Paris, pour quoi faire en fait ? Elle va être malheureuse chez moi. C'est parfois un peu dur à dire et ça va sembler bizarre. Mais je pense que les chiens de rue, les chiens errants, ils sont beaucoup plus heureux que des chiens dans les apparts à Paris. Ici, ils ne sont pas maltraités. Ils sont dans la nature, ils sont libres. Et je préférais mille fois qu'elle soit dans une famille. Loin de moi, l'idée de la mettre dans la rue. Mais elle ne va pas être heureuse à Paris. Donc, la ramener juste parce que moi, je la kiffe et parce que moi, je la trouve trop mignonne, ça serait totalement égoïste de ma part. Même si j'aimerais. On n'en est pas encore au bout. Je ne sais pas encore exactement comment vont évoluer les choses. Mais ça serait très égoïste de ma part, je pense, de la ramener à Paris et la laisser dans mon appartement. Voilà, c'était le petit épisode sur mon petit chiot. Je voulais quand même vous la présenter parce que c'est vrai que je vous en ai pas mal parlé sur Instagram. Et vous allez la voir dans mes prochaines vidéos. Donc, je vais vous dire un peu ce qu'il en était. Et je pense que demain, on va les récupérer. Son frère aussi, elle a un autre frère qui a exactement le même âge. C'est la même portée. Et il est beaucoup plus musclé, beaucoup plus fort. Mais il est beaucoup, beaucoup plus craintif. Donc, je pense qu'il va être plus compliqué à élever. Mais c'est pour ça qu'on le prend avec elle pour qu'il puisse sociabiliser et en fait, devenir plus facilement adoptable par des familles. Parce que les familles ne veulent pas des chiens qui sont hyper craintifs ou très, très durs à éduquer. Nous, en fait, on fait le premier travail. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501